L'effet marquant qui retient mon attention depuis mon arrivée au centre suisse, c'est un peu à mon arrivée. Le début, quand je suis arrivé au centre suisse, j'étais, je peux dire, dans la deuxième ou troisième génération de chercheurs, d'étudiants qui arrivaient au centre. Et il fallait aller voir le directeur du centre suisse pour avoir toutes les informations. Ce qui m'a marqué, c'est que quand je suis arrivé, il m'avait demandé de faire mon budget de terrain. Et en même temps, il m'a dit que dans une salle à côté à la bibliothèque, il y avait quelques anciens qui étaient là. Il s'agissait du directeur général actuel et du docteur André Diaa. Donc sur place, il m'a aidé à faire un petit budget pour que je puisse aller sur le terrain. Donc ce fait m'a marqué parce que c'était, ça permettait, c'était déjà un début de coaching. Et grâce à leur aide, j'ai pu aller sur le terrain. Quand je suis revenu aussi du terrain, les générations qui sont venues après, c'était la même chose. Donc ils venaient aussi me voir pour me demander, ah, quand tu vas sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour aller sur le terrain. Donc ce système, je crois qu'il est resté jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment un point marquant dans ma vie au centre suisse.